Mon sein de rive préféré, c'est celui-là qui n'existe pas encore. Alors, j'ai grandi en Alsace, loin de l'eau, loin de la mer, en fin de compte, dans un petit village, 700 habitants, loin de tout bruit, dans la nature, complètement dans la nature en montagne. Moi, on m'a appris, quand j'étais petit, mon père m'a appris, déjà de faire tout soi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Sainte-Rive aussi n'a pas beaucoup de sous-traitants, on fait tout en in-house. La passion, on n'apprend pas à l'école. La passion, c'est quelque chose que j'étais passionné d'électricité quand j'étais petit. Après, j'étais passionné aussi des voyages, parce que j'étais plus ou moins bon en géographie quand j'étais petit. Et en fin de compte, j'ai un peu associé ces deux choses ensemble. Mais c'est aussi avoir des ambitions, c'est la passion et les ambitions. De l'âge déjà de 12 ans ou même plus jeune, j'étais déjà passionné par cette partie électrique. Je bricolais dans le garage de mon père, je faisais des installations électriques, je faisais des expériences en installations électriques aussi. Mon père avait souvent peur que je mettais le feu à la maison. Et c'est comme ça que c'était vraiment devenu une passion, cette partie électrique. Après, je suis allé travailler chez Peugeot, parce qu'en Alsace, il y a la fabrique Peugeot. Après cette société, je suis allé dans une société d'électricité, d'abord dans le bâtiment, après dans l'industrie et après dans la fabrication d'armes électriques. Et c'est là, un jour, le patron me demande, demande à tous les employés qui veulent partir en Arabie. On a une grosse commande en Arabie et j'ai été le seul de tous les employés à lever la main. Et j'ai fait la construction d'hôpitaux en Arabie. Et après ça, je suis re-rentré en France et j'ai perdu tout cet argent que j'ai gagné en trois ans, en une journée pratiquement, parce que mon patron m'a demandé d'investir. Et quelques mois après, six mois après, il a déposé le bilan. Ça veut dire que j'ai tout perdu et c'est là que je me suis dit à l'âge de 26 ans, c'est fini les patrons, je vais créer mon entreprise et j'ai démarré mon entreprise d'électricité. Et c'est là que ma vie a changé complètement, parce que je suis devenu patron à l'âge de 26 ans. J'ai démarré mon propre entreprise, des propres problèmes d'employés, de contrats, de personnes, de clients qui ne payent pas et tout ça, c'était vraiment l'abri d'entreprise réelle. Un jour, j'ai été invité par l'Automobile Club de Varsovie. C'était en 1992 où je suis donc parti à Varsovie pour un rallye automobile. Donc, j'ai fait ce rallye, ce week-end, c'était trois jours. Mais j'ai découvert Varsovie pour la première fois, je n'étais jamais en Pologne avant. Un jour après, je suis remonté en Pologne et j'ai créé ma propre entreprise d'électricité toujours. Et deux, trois ans après, deux ans après, je pense, en 1994, des premiers grands magasins sont venus s'installer en Pologne. Et là, j'ai saisi l'opportunité pour me lancer dans une branche que je ne connaissais pas du tout. C'était l'installation électrique dans les hypermarchés, dans les grandes surfaces. Et quelques années après, je me suis mis au bateau sur les lacs à Varsovie avec un ami. Et un jour, on est parti au Salon Nautique à Paris et je suis reparti avec un bateau qui faisait 46 pieds. Si vous me souvenez sans moi, oui, 46 pieds. Avec quatre cabines que j'ai envoyées à l'époque à Madagascar pour faire du charter. Et toujours, j'en voulais plus. De toute façon, toute ma vie, j'en veux toujours plus. Et j'ai toujours mis des ambitions assez hautes. Et je me suis dit, OK, maintenant, il faut changer de modèle de bateau. OK, le catamance, c'était l'idéal pour du charter. Par contre, le catamance de luxe, ça n'existait pas à l'époque. Et je me suis dit, il me faut un bateau qui ressemble à un monocoque à l'époque, qui était gentil italien, qui avait des références et tout, avec des beaux bois, des beaux matériaux et tout ça. Et c'est là que j'ai décidé de créer, donc, c'est une réphiote. Alors, donc, pour revenir un peu au premier 74 qu'on avait construit à l'époque, quand je réfléchis aujourd'hui, j'en rigole, parce que les clients, aujourd'hui, ils arrivent. Ah, je veux un 60, je veux un 70, je veux un 100. Moi, je suis arrivé chez un architecte, il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez. J'ai dit, ben, j'en sais rien. On va déjà dessiner l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'on arrive à mettre dedans. Est-ce que j'ai envie de mettre dedans ? Et après, on va définir la longueur. Et on a fini à 74 pieds. Alors, ce bateau, ce qu'il avait de particulier, c'est qu'on avait... C'était le premier scatament avec un flybridge, pas oublié. Donc, au Monaco-Bocho, on était tout contents. On arrivait le matin à 9 heures au Bocho. Le Bocho commence à 10 heures et on attend les visiteurs. C'est là un peu que j'ai été surpris parce qu'on n'a pratiquement eu aucune visite dans les quatre jours du Monaco-Bocho parce que le produit était fabriqué en Pologne. Tous les gens qui me demandaient, ah oui, c'est joli, mais c'est fabriqué où en Pologne ? Ah oui, ok, merci, au revoir. Grâce à un de nos clients qui était en charter sur ce premier bateau, un belge, qui, donc, le bateau lui a énormément plu. Au bout de trois ou quatre charters, il m'appelle et il me dit « Francis, tu ne veux pas vendre le bateau ? » Je dis « Oui, ok, pas de problème. » On a vendu le bateau et c'est vraiment là où... Parce qu'au départ, je ne pensais pas que l'entreprise allait fonctionner. J'ai fait ça plutôt comme hobby, un peu tout ça. Et un jour, je rencontre, lors d'un Paris-Dakar, Laurent Bourgnon. Et on s'est rencontrés sous une tente bédouine, en plein milieu de la Mauritanie. Et Laurent Bourgnon, il a amené encore une fois un autre virage à Saint-Riff. Parce que lui, c'est un grand navigateur à la voile et tout ça. Quand je l'ai rencontré, bien sûr, on a parlé de voile et tout ça. Mais grosse surprise, Laurent ne voulait pas de bateau à voile. Il voulait un power. Il cherchait quelque chose pour faire un voyage de famille. Et c'est là que Saint-Riff a créé le premier 70 power qui pouvait traverser tous les océans. On a eu d'ailleurs, quelques années après, un client qui a fait une fois le tour du monde avec un 70 power. Après tout ça, on a commencé à faire une nouvelle ligne aussi de double-deck. On était les premiers à créer un double-deck, 80-82 pieds. Et dans la même période, on a eu un client que j'ai rencontré à Dubaï, au Bocho, qui voulait quelque chose de vraiment unique. Il cherchait depuis quelques années un bateau pour mettre à Abu Dhabi dans la marina, qui s'appelle Yasmarina, où malheureusement il y a des ponts pour accéder. Et il voulait un folding mast. Et alors, il a consulté pratiquement tous les grands chantiers européens, italiens et français pour trouver quelqu'un qui pouvait fabriquer ce mât. Et moi, je lui ai répondu tout simplement, laissez-moi une semaine, je vais réfléchir au sujet. Et au bout d'une semaine, on est venu avec un projet, avec un folding mast. Et le mât, il descend en une minute à peu près et il remonte en une minute. Alors, un jour, le client qui m'avait acheté ce premier bateau sur la Seine-Rive 74, il m'appelle et me dit « Francis, je suis content de ton bateau, maintenant il est temps de passer à quelque chose de plus grand. » Et il avait consulté le même architecte qu'on avait pris pour le premier bateau, le 74, pour dessiner un projet de 100 pieds, 100 deux pieds, il ne savait pas exactement. Et on a repris ce projet en tant que Seine-Rive avec nos architectes intérieurs et on a dessiné le premier 114 pieds. Et en même temps, dans les mêmes semaines, un mois, deux mois après, il y a un autre client suisse qui arrive qui veut un 102 pieds. Et en fin de compte, c'est là où Seine-Rive a changé de virage aussi dans les supériotes. On a eu deux commandes en même temps pratiquement à travers de quelques semaines, d'un 114 pieds et d'un 102 pieds. Malheureusement, quelques mois après, en 2012, janvier 2012, 19 janvier exactement, je pars en Turquie pour une réunion en Istanbul, la première fois que je vais en Turquie. Et 8h, 9h du soir, le téléphone sonne et il me dit « On a un incendie dans l'usine. » Je me dis « Ok, mais il te niait. Non, non, c'est impossible d'éteindre, c'est tellement grand. » Et en fin de compte, il m'a envoyé des vidéos que je n'ai même pas regardées. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Et j'ai de suite changé mon avion et en fin de compte, je n'ai jamais visité Istanbul à l'époque. Et je suis reparti à 4h du matin, l'avion sur Dansk. Toute l'usine avait brûlé sauf les bureaux, tout. Avec des bateaux qui étaient en livraison, avec des bateaux qui étaient un mois avant la livraison. Et mon fils Nicolas m'attendait là-bas en disant « Papa, ça ne sert à rien de continuer, on ferme. Il y a trop de stress et tout ça. » Mais ce même matin, samedi matin, il y avait 60-70 ouvriers qui m'attendaient et me demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Et quand j'ai regardé dans les yeux de ses employés, j'ai dit « Non, ok, on ne peut pas fermer Nicolas. Il faut qu'on continue. » On a, samedi après-midi, on a déménagé quelques moules qui n'étaient pas dans les ateliers. On les a déménagés à l'endroit où on est toujours, donc, à Doki, à Gdansk, au centre-ville. On a déménagé les moules et on a redémarré, donc, à construire des bateaux de suite, le lendemain pratiquement, je dirais. Quelques années après, donc, ça fonctionne tout bien et j'ai dit « Maintenant, il faut changer. » Maintenant, on a décidé de dire, on avait un slogan « New beginning », un nouveau démarrage. En fin de compte, dans ma vie, toujours, je n'ai jamais aimé les choses qui m'ennuyaient. Et j'ai dit « Maintenant, il faut faire un grand virage dans l'entreprise. » Et c'est là qu'on a fait les nouveaux modèles. Le nouveau 80, voilà, qui est toujours en cours d'actualité. C'est en 2018. Et le nouveau 60, qui est après passé en 70, en 50, en 100 pieds, maintenant en 100 pieds. Et également en ligne moteur, avec un catamaran moteur. Je veux dire, ce « New beginning », en fin de compte, c'était vraiment le virage de la société, où il fallait aussi démarrer dans un nouvel endroit. Et c'est là qu'on a décidé de construire une toute nouvelle usine. Et là, on a une usine moderne, qui est aussi beaucoup plus écologique de ce qu'on avait avant, avec une structure vraiment… Je pense qu'on a une des plus belles usines en Europe, au niveau de la technologie, des différents rôles qu'on utilise, au niveau des ventilations, au niveau de toute l'énergie qu'on utilise. Et c'est ça, un peu, ce challenge qu'on a fait avec toute notre équipe, de construire tout ça. Et un matin, en fin de compte, ça s'est passé la nuit. J'ai eu une idée d'intégrer des panneaux solaires, mais dans la coque. Parce qu'on installait déjà, avant, quelques panneaux solaires, comme beaucoup de chantiers font sur les bimini, avec des panneaux solaires qu'on achète sur le marché, qui ressemblent plus ou moins à rien, je dirais. Pas vraiment trop esthétique. C'est plutôt quelque chose qui casse l'image, casse le design du bateau. C'est là que j'ai réfléchi à comment intégrer les cellules dans la coque, dans les bimini, dans le main. Et on a commencé à faire des expériences à côté de mon bureau, dans un conteneur. Et comment intégrer vraiment la cellule dedans. Et après quelques mois, je dirais plutôt une année, on a réussi à intégrer complètement la cellule dans la coque. Alors c'est beaucoup plus résistant, c'est beaucoup plus esthétique. Et c'est un produit qui prend vraiment de la valeur. Chez Seine-Riff aujourd'hui, on a pratiquement la moitié des bateaux qui sont vendus en écho. Alors aujourd'hui, quand on dessine un bateau, il ne faut pas le dessiner pour le marché d'aujourd'hui. Parce que le marché d'aujourd'hui, le jour où le bateau on le met à l'eau, c'est déjà dans trois ans. Parce qu'entre le temps d'avoir la vision de ce qu'on dessine, le temps de produire, le moule, le temps de le mettre à l'eau, il y a trois ans qui passent. Et après, le bateau, il faut qu'il soit au moins à la mode, je dirais, ou dans le trend pendant cinq, six ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on dessine un bateau, il faut déjà réfléchir à ce que le client veut dans trois ans ou dans quatre ans. Alors aujourd'hui, on est déjà en 2022, on ne rajeunit pas. Et comme mon cœur était resté à l'époque en Arabie, j'ai choisi de construire une usine dans les UAE, ça veut dire à côté de Dubaï, à Rassal-Kaïma exactement. Et c'est un projet qui est donc en cours en ce moment. L'usine va être ouverte l'été prochain, peut-être juillet, août l'année prochaine, si tout se passe bien, un mois de décalage peut-être. Et pour être plus près des clients aussi de cette région, pour être plus près des clients australiens, et sur un marché qui va être, je pense, en expansion dans les années à venir, le marché de l'Asie, de l'Océanie, Thaïlande et tout ça, c'est un marché qui va se développer automatiquement. Et on était un peu moins présents aussi dans ce marché-là. Faire un bateau éco, mettre des panneaux solaires partout, c'est facile. Faire la technologie que nous, on utilise aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur l'hydrogène, on travaille sur d'autres éléments écologiques parce que c'est vrai que tout le monde parle de l'automobile, des voitures électriques. Mais le monde du nautisme est un peu mis de côté. Il n'y a pas vraiment de loi et de pollution aujourd'hui vraiment en vigueur dans ce milieu-là. Et en fin de compte, on a devancé un peu tout le monde en mettant des normes à nous en place et des ambitions à nous. Et c'est ça un peu, c'est ce qui me motive à me lever tous les matins. C'est les limites et les ambitions que je me mets. Et souvent, les gens qui sont à côté de moi me disent, mais tu n'es pas fatigué. Toujours à mettre ces niveaux beaucoup plus haut et plus haut. Et je pense qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller vers ces technologies-là et vers ces avances technologiques pour que nos enfants et nos petits-enfants, ils ont une vie meilleure. Merci. Merci. Merci.